Mère de Miséricorde, oh Marie, entend le cri de tes enfants, et suis les larmes de nos yeux à le sourire de Dieu. Nous continuons notre série à la découverte des grottes de Lourdes du diocèse de Vannes. Nous sommes ici tout à fait au nord-ouest du diocèse, à l'entrée de la Trinité-Port-Rouette. Ici, comme à Plémel, pas de rivière, mais un ensemble de rochers apportés par les paroissiens à l'initiative de leur curé. L'originalité de cette grotte aussi, c'est qu'elle se situe à proximité d'une école. Il est en effet assez pratique d'emmener les enfants de l'école en petit pèlerinage à la grotte de Lourdes. Ici, la grotte est vraiment située contre l'école Saint-Joseph, l'école des garçons de la Trinité-Port-Rouette. La grotte elle-même a été construite à côté d'une petite niche dans laquelle se trouvait une grande statue de Saint-Joseph, qui a disparu malheureusement et qui est remplacée par une petite statue. Mais Saint-Joseph est toujours présent à côté de la Vierge Marie dans cette grotte de Lourdes. Comme à Plémel, il n'y a pas de rivière, mais il est important qu'il y ait à côté de la grotte un calvaire. L'année dernière, nous avions vu aussi dans notre série l'importance de la croix qui domine la grotte, puisque Marie demande à Bernadette de prier pour la conversion des pêcheurs. Il y a donc une dimension pénitentielle dans une grotte de Lourdes qui est rappelée par ce Christ en croix qui la domine. À l'intérieur de la cavité principale de la grotte, comme souvent, les gens ont apposé des ex-votos signes de la dévotion particulière qui est vouée à Notre-Dame de Lourdes, à la confiance que les gens lui font pour apporter du bonheur dans les familles. Comme souvent, dans cette grotte, on peut remarquer les rosiers qui lornent, évidemment en référence au rosier de la grotte de Massabielle et aux roses que Marie porte sur les pieds. Ici, un rosier particulier avec une couleur violette, c'est Marie-Claire, une paroissienne qui prend soin de cette grotte qu'il a installée là. Je suis diacre, donc en charge pour le bon fonctionnement de cette paroisse, et je fonctionne avec le doyenné de Pohermel pour tout ce qui est les messes. Par contre, moi-même, je fais ici pour les enterrements, les baptêmes et les mariages. Voilà, je suis arrivé il y a un an et demi exactement. Tous ceux qui rentrent dans notre village, nécessairement, ils voient cette grotte. D'ailleurs, les trinités sont très attachés à leur grotte. Le conseil communal, lui, veille à ce qu'il y ait un bon entretien. Il y a aussi un petit groupe de 2-3 paroissiens qui, de temps en temps, viennent notamment pour fleurir. Tout à l'heure, on rencontrera l'une d'entre elles qui s'appelle Marie-Claire. L'historique, il faut remonter au début du siècle, en 1911. On a un vicaire qui s'appelle Alexis Guillemot. Et lui, avant d'être prêtre, il était architecte. Et il faut remettre tout ça dans le contexte international. Il y a des tensions, il se dit qu'il va construire une grotte en l'honneur de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Et il se met en chasse des gros cailloux, des gros blocs que l'on voit d'ailleurs tout autour. Il demande aux paroissiens de lui amener les plus beaux blocs de granit blanc. Alors, on raconte même un incident qui a eu lieu lors de la construction, dans le réveil Pouermelais, qui était le journal local. Deux paroissiens qui étaient bloqués par un bloc de pierre. Heureusement, il n'y a pas eu d'incidence sur leur santé. Mais l'un d'entre eux, quand il est sorti, il y a laissé sa paire de sabots. Alors, je ne sais pas du tout sous quel bloc il y a la paire de sabots. Mais voilà. Et le titre de cet article était intitulé « Un miracle par anticipation ». Sur le côté droit, il y a une petite rotonde, ce qui permettait aux paroissiens de prier en attendant à l'ombre, parce que les pèlerinages étaient souvent au mois de mai, avec des grosses et fortes chaleurs. Bien, en arrière-fond, on entend des cris d'enfants, parce que cette grotte est adossée à l'école Saint-Joseph, une école primaire où il y a 90 enfants. Donc, il y a la catéchèse tous les jeudis. Et avec eux, justement, je peux leur parler d'abord du mystère de Joseph, parce qu'ils ont une statue qui donne, qu'on ne voit pas, mais qui donne sur la cour de l'école, et bien sûr, la Vierge Marie qui est juste à côté. Hier, j'ai commencé à en parler à un cours de récréation aux différentes maîtresses. Et puis, il y a une enfant de huitième qui est venue me dire « Ah ben moi, je prie de temps en temps avec maman, on confie à Vierge Marie les intentions de la famille, quand ils sortent donc de l'école. » Voilà. Il faut savoir qu'à 4h30 du soir, il y a tous les parents qui viennent chercher leurs enfants ici. Et il y a un côté très familial, même. On a d'abord relancé le chemin de croix, tous les vendredis, à 15h. Et ce qu'on voudrait, c'est faire un petit groupe où on vienne prier la Vierge Marie. C'est pour ça que la rotonde, dont je vous parlais de l'autre côté de la route, je vais bientôt la nettoyer pour qu'on puisse y prier et donner envie aux personnes de venir s'asseoir. Parce que quand on s'assoit dans cette rotonde, qu'est-ce que l'on voit ? Tout de suite la grotte. Donc, ça encourage à avoir une pensée pour Marie. Je suis née à côté, à Plumieux. J'avais huit mois quand mes parents, ils ont pris une ferme un peu plus loin. Mais moi, j'ai vu plusieurs fois comment des gens se mettent à genoux devant les marches, là, pour prier. Ils avaient des enfants, même. Mais avant, les gens, ils s'arrêtaient. Dans la journée, il y avait des camping-cars qui passaient comme ça, ils s'arrêtaient, ils descendaient, ils allaient jusqu'en haut. Quand il y avait un enterrement, les voitures n'existaient pas, enfin, c'est ce qu'ils disaient, hippomobiles. Oui, ils allaient à pied. Ils s'arrêtaient devant la grotte. Et voilà, devant la grotte de Lourdes, parce que dans le cimetière, il est 300-400 mètres plus loin. Chaque année, en fait, il y avait une procession, alors probablement le 15 août. On partait de l'église en procession et on est comme en... En procession au flambeau, donc. Oui. Il y avait une neuvaine pour Notre-Dame de Lourdes. Je crois que c'est au mois de mai, ça se passait. Quand les gens étaient partis à Lourdes, quand il y avait... Oui, voilà. Et tous les soirs, il y avait un chapelet. D'accord, c'est pour ceux qui n'avaient pas pu aller se rendre à Lourdes, certains qui étaient sur place priés pour eux en union de prière. Oui, le chapelet. D'accord. Je ne suis pas venue souvent, mais je suis venue certaines fois. Il y avait plein de bougeoirs et tout ça que M. Guillemot avait mis. Et ça a été volé, tout ça a été volé. Et au moment des solennités, il y avait aussi une tenture à l'intérieur même de la grotte, je crois. Des drapeaux bleus, là. Bleu et blanc. Et Sainte-Bernadette a été volée. Oui. Aussi. Elle est revenue. Oui. Ils ont trouvé dans un talus à Saint-Marc. 4-5 ans. Oui, 4-5 ans. Sainte-Bernadette avait disparu. Une bêtise, quoi. Et elle a été repeinte de temps en temps. Oui, oui. Ah oui, elle avait été repeinte comme en Jean-Claude Riot. Et puis Jean-Claude Buotte aussi. Mais la Vierge aussi. La Vierge, il l'avait descendue de là-haut. L'évêque était là le jour-là. Il y avait plein de monde. Ah, c'était beau. Et puis après, on avait dû prendre un pot à l'école. L'école des garçons et les filles étaient en haut. Maintenant, ils ont mélangé. Oui, ici, c'était des garçons et c'était que les sœurs qui nous faisaient l'école. Toi aussi ? Oui, c'était des sœurs de Pierre-Marien. C'est un domaine qui appartient à l'église, la grotte. Oui, oui, c'est privé. C'était tout le petit coin, le petit village là qui s'en occupait, qui nettoyait la grotte. Il faut l'admettre que la grotte a toujours été propre. Oui, oui, oui. Elle était toujours bien entretenue. Et moi, je suis toute seule. C'est pour ça que maintenant, je fais juste devant la Vierge et tout. Je ne peux pas perdre. Parce que moi, quand je vais là-haut maintenant, c'est trop en pente comme ça. Alors, ça me... La tête tourne. J'ai pris la suite de maman. Parce que maman, la Vierge Marie, lourde et tout sain, c'était... Pour elle, c'était... Elle m'a retransmis ça. C'est bien. Et moi, si je ne vais pas... Je vais tous les jours. Si je ne passe pas de vent, ça ne va pas. Je balade mon chien. Mais même avant, quand mon mari est décédé, j'allais tous les soirs à ma prière. Mère de Miséricorde, ô Marie, Entends le guide de tes enfants Et suis les larmes de nos yeux Toi, le sourire de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada